et coucou les impulseurs savoir tomber dans ses profondeurs pour s'élever tout simplement c'est c'est ça le développement personnel pas croire que que moi en tant que personne ce que je vis est simple ou que ce que je vous fais vivre dans mes accompagnements en tant que coach est facile c'est le bonheur c'est souvent dans vos mots c'est la confiance en soi c'est la sérénité c'est la légèreté la simplicité et pour y accéder sa demande d'aller travailler dans ses profondeurs d'aller se regarder à l'intérieur d'aller effectivement travailler ses blessures égotiques pour se libérer pour tomber les masques pour pour s'élever pour s'alléger finalement le travail en développement personnel c'est accepter de regarder ce qui est sombre accepter de regarder ce qui est noir pour laisser passer la lumière pendant longtemps j'ai beaucoup lu en développement personnel sur tout un tas de sujets et je comprenais je comprenais et comme le dit quelqu'un que j'aime beaucoup dans ses prestations on devient boulimique de connaissances et les boulimiques de connaissances deviennent souvent des maîtres dans l'art de rien j'ai expérimenté ça dans ma vie je connaissais tellement de données sur le développement personnel tellement de notions et je me sentais toujours lourde je me sentais comme rempli de deux choses inconfortables ce que j'avais pas capté à ce moment là c'est que remplir ma tête ne venait pas soulager mon corps et le besoin c'est derrière c'est d'en faire quelque chose c'est bien de d'avoir effectivement beaucoup de connaissances pour les êtres atypiques notamment c'est quelque chose qui est enrichissant et qui libère pas parce que l'idée c'est de l'appliquer et le plus dur c'est de l'appliquer parce qu'il avait vraiment question de devenir déconstruire pour reconstruire et ça je vous en parle souvent et oui c'est un travail qui est fastidieux c'est un travail qui demande de la persévérance c'est un travail qui demande des fois un peu de courage aussi c'est un travail qui demande de la volonté une implication soit avec soi même ce qu'on n'a pas souvent l'habitude de faire on a l'habitude de s'occuper des autres et pas nécessairement de s'occuper de soi de prendre le temps de se regarder à l'intérieur et c'est tout ça que j'accompagne dans dans mes coachings et différents accompagnements parce que je fais pas que du coaching c'est aussi ça que j'ai envie de vous partager dans le Audrey part en live qui n'est ni un spectacle ni une conférence ni un atelier c'est un live j'ai pas trouvé d'autres mots pour vous le dire parce que c'est ce que je fais tous les jours sur les réseaux sociaux je viens en live je viens dans le flot je viens avec l'énergie je viens en direct je viens vous partager et c'est ce que j'ai à coeur de vous partager l'heure de mes interventions qui sont prévues à la fois pour cet été il y aura le 4 juillet à marmande le 5 juillet en vendée au sable d'olonne et puis le 12 juillet au luxembourg et pour tous ceux qui regarderont cette vidéo après ces dates là et bien il y aura il y aura d'autres dates en france et sentez vous libre de m'inviter aussi à venir vous rencontrer chez vous moi j'ai vraiment à coeur de voyager avec mon Audrey part en live de voyager de venir à votre rencontre et de vous partager en fait tout un tas de petites histoires très courtes qui font notion avec des grandes thématiques du développement personnel mon intention c'est de vulgariser un petit peu tout ça pour le rendre accessible pour qu'effectivement sans avoir à manger 300 pages d'un bouquin en développement personnel on puisse comprendre rapidement ce qui fait sens pour soi et que parmi toutes mes petites histoires vous puissiez en choisir une deux ou trois qui fassent sens pour vous dans votre quotidien qui fassent sens dans la réalité de votre vie qui fassent sens pour ce que vous avez envie d'impulser comme dynamique qui viennent vous aider à comprendre ce qui vous pèse pour que vous puissiez vous libérer alors pour tous ceux qui regarderont cette vidéo aujourd'hui je vous invite à réserver votre place parce qu'il ya le tarif super early bird pour ceux qui s'engagent qui va simplement me permettre à moi et aux hôtesses qui me reçoivent de savoir à peu près combien de personnes sont attendues pour ces événements là et donc aujourd'hui tout particulièrement ce tarif est à 9 euros il passera à 19 et à 29 pour effectivement vous rendre accessible cette intervention en même temps nous permettre à nous de l'organiser et je serais ravie de vous rencontrer il y en a plein qui m'envoient des petits messages comme quoi ils ont l'impression de me connaître et que pourtant on s'est jamais rencontré bah c'est aussi l'occasion parce qu'après chacune de mes interventions j'ai vraiment à coeur de me rendre disponible et d'avoir un temps d'échange avec chacun de vous pour moi c'est important c'est mon intention posée avec ce je pars en live c'est d'être au delà des écrans et des réseaux sociaux d'être en présentiel d'être en vrai dans la vraie vie parce que c'est ça qui se joue pour chacun d'entre nous c'est d'avoir ce regard posé sur notre vraie vie qu'est ce qui se passe où se trouve la part d'ombre et où est ce qu'on met la lumière et souvent mais voyez c'est marrant en même temps que je vous dis ça je me rends compte que je suis dans l'ombre parce que le soleil est puissant ce matin et c'est un petit peu ça qui se joue pour chacun de vous quand vous me rejoignez en coaching ou en bilan pour faire déjà un premier point c'est que vous êtes comme ça comme moi ce matin dans votre part d'ombre et vous cherchez la lumière à l'extérieur alors que le travail c'est de mettre de la lumière à l'intérieur c'est ça que j'ai envie d'impulser dans vos vies c'est comme ça que j'ai envie de vous accompagner pour la simple et bonne raison que je me suis rendu compte que c'était ce qui m'avait manqué à moi pendant des années et pour cause l'éducation familiale ne nous l'apprend pas l'éducation nationale ne nous l'apprend pas la société ne nous le permet pas et pourtant c'est tellement plus léger ça veut pas dire que c'est simple tous les jours mais si le bonheur c'était simple on serait beaucoup beaucoup plus nombreux à être heureux dans nos ici et maintenant si tout ça ça te parle si ça résonne en toi si tu as de la curiosité si tu te sens attiré même si tu as peur même si tu sais pas je t'invite juste à réserver ta place ou à me faire un petit message si tu as envie effectivement que je puisse intervenir chez toi j'aurai grand plaisir à co-construire les événements dans ta ville dans ton lieu et si tu n'as pas de lieu ça peut être un restaurant ça peut être un espace de coworking il ya plein de solutions en fait il ya jamais de problématique il ya que des solutions je te souhaite une très belle journée et puis je te laisse un petit peu de paysages pour profiter avec moi de la pause matinale j'essaie de vous faire un petit 360 de ce qui se joue autour de moi j'aime venir là chaque matin parce que la lumière est tout le temps différente parce que c'est marée haute marée basse marée montante marée descendante parce que le chant des oiseaux parce que le bruit des pêcheurs parce que là en saison estivale il ya les gens qui arrivent en bateau et ceux qui partent et toujours de me questionner qui sont ces gens où est ce qu'ils vont d'où est ce qu'ils viennent qu'est ce qui se joue pour eux qu'est ce qu'ils ont dans leur tête c'est juste un moment de paix un moment de calme et puis prendre le temps de de regarder l'eau juste de regarder l'eau et de sentir la sérénité le calme s'installer paisiblement à l'intérieur de moi pour me donner une belle énergie pour accompagner pour pour créer pour être tout simplement moi avec moi même moi en tant que maman moi en tant que femme moi en tant que chef d'entreprise juste simplement être n'être que moi je vous souhaite une très belle journée